La jeunesse de mon roman La jeunesse de mon roman, il y a la lecture du rapport Midoz, dont mon livre est inspiré. Le rapport Midoz dit « Rapport sur les limites de la croissance » de 1972. J'ai un copain, il y a trois ans, qui me prête ce livre, et que j'ai lu en voyant assez rapidement un roman. Dans ce livre qui, a priori, ne s'y prête pas trop, c'est un rapport scientifique, mais j'ai été d'abord frappé par son contenu. Mais un livre qui prédit l'effondrement des conditions matérielles de vie au cours du XXIe siècle. Et également par... J'ai vu des personnages. Je me suis imaginé le destin de ces quatre scientifiques, les fictionnalisant complètement. Et puis, il y a un intérêt plus ancien pour le thème littéraire de l'effondrement. Il y a quelques années, j'avais voulu l'aborder comme un roman d'anticipation. J'avais essayé d'écrire un texte qui était beaucoup plus un roman post-apocalyptique, un texte qui n'était pas du tout convaincant. Et quelquefois, j'ai voulu y revenir, mais en appréhendant ce thème différemment, puisque moi, ce que je raconte, c'est les 50 dernières années. Ce n'est pas un livre post-apocalyptique, ce n'est pas un roman d'anticipation. J'essaye de montrer comment des personnages appréhendent cette angoisse qui va à crescendo pendant 50 ans d'une vie humaine. Encore une fois, ce sont des personnages que j'ai totalement inventés. Ce que j'ai gardé, c'est le nombre des quatre auteurs, puisque le rapport Meadows a été écrit par trois Américains, Dennis et Donaléa Meadows, William B. Behrens et Jürgen Renders. Alors moi, j'ai quatre personnages, un couple d'Américains qui s'appellent Mildred et Eugene Dundies, qui sont un couple qui a soudé, mais qui a traversé aussi un certain nombre d'épreuves et qui va décider, je dirais, de combattre, qui va décider de militer, de porter comme un flambeau ou un fardeau ce message extrêmement angoissant, terrifiant même de ce rapport pendant toute leur vie. Il y a un autre personnage, un troisième personnage, qui est un Français, qui s'appelle Paul Kerrio. Paul Kerrio qui est un homme beaucoup plus, peut-être stratège, beaucoup plus cynique d'une certaine façon, qui n'a en tout cas pas envie de se faire remporter par le message terrifiant de ce rapport et qui, lui, a envie de vivre, a envie de profiter de son temps. Et donc, il va tourner le dos à ce message terrifiant qui porte en lui une critique de la consommation frénétique, de la société industrielle. Il va tourner le dos à ce travail de jeunesse pour, au contraire, épouser son temps. Il va travailler dans l'industrie pétrolière. Il va, voilà, il va s'enseigner à une recherche effrénée de plaisir. Tout en étant travaillé par la mauvaise conscience, le quatrième personnage vers lequel converge le récit. Il s'appelle Johannes Goodson. C'est un Norvégien. C'est un sort de génie des maths. Et dans nos années 2023, un jeune journaliste qui s'appelle, lui, Rudy, Rudy Merlin, va se poser la question de ce quatrième personnage qui a disparu. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Et dont la trajectoire, dont on perd la trace dans les années 80, et les dernières nouvelles qu'on a de lui ne sont pas forcément très engageantes. Certaines personnes disent qu'il est devenu fou. D'autres qui s'est marginalisé complètement. Voilà quels sont les quatre personnages de mon roman. Donc cinq avec le journaliste. La cabane n'est pas en lien avec le destin de William Behrens, que j'ai aussi dit interviewé pour le livre, qui est le seul des quatre auteurs du rapport Meadows avec lequel j'ai eu un contact. C'est davantage... Alors la cabane, c'est l'enfermement. C'est aussi le lieu de la retraite. C'est le choix de la fuite face à un monde angoissant qui m'a été aussi inspiré par des trajectoires d'auteurs comme un auteur comme Thoreau, par exemple, qui va vivre dans une cabane au début du XIXe siècle, qui va écrire un texte très puissant de critique contre la société moderne. Mais ça m'est venu aussi d'autres personnages qui, comme je pense à Wittgenstein, le philosophe, qui va vivre dans une cabane en Norvège. Je pense à Grotendik, le mathématicien. Même s'il ne sera pas dans une cabane, il va en tout cas vivre dans une forme d'hermitage. Et qui sont tous des personnages qui ont en lien, ces trois, Thoreau, Wittgenstein, Grotendik, qu'on pourrait peut-être en citer d'autres, une forme de radicalité, en tout cas d'intégrité et de volonté de vivre sans compromis. Et puis, il y a une quatrième cabane qui est présente dans le livre. C'est celle de Théodore Kaczynski, qui est connu comme Una Bomber, donc un personnage assez sombre, puisque c'était un terroriste, qui concoctait des bombes depuis sa cabane dans le Montana, et qui a été arrêté par le FBI en 1996 et qui était une sorte d'agitateur technocritique qui, lui, a basculé dans une action extrêmement violente. Donc le thème de la cabane vient de tous ces personnages-là qui sont en filigrane présents dans mon récit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada